Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis contente que vous aimez et voilà j'espère en tout cas que ça vous plaît, que ça vous permet de découvrir des choses donc voilà, il est 10h30, je viens juste de déposer les filles donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui la maîtresse a checké avant de faire rentrer les filles à l'école tout simplement parce qu'ils ont un cas de, je ne sais plus comment elle s'appelle cette infection en anglais bref c'est la maladie des mains, des pieds et de la bouche, quelque chose comme ça c'est une maladie qui est très courante dans tout ce qui est collectivité, dans les écoles et alors ici à Singapour c'est pour ça qu'ils checkent à chaque fois la bouche des enfants, les mains et les pieds alors mes filles elles ont déjà chopé ça il y a super longtemps, avant même qu'elles rentrent ici je ne sais pas comment elles ont attrapé ça, sûrement dans une aire de jeu ou je ne sais pas où et c'est terrible, ça ressemble à la varicelle et c'est des boutons partout, partout, partout dans la bouche, partout sur le corps c'est juste terrible et donc moi les deux avaient ça et je ne vous raconte pas la misère que c'était alors ce matin on va aller à la mosquée étant donné qu'il est déjà presque 10h30 le temps que j'y arrive il sera presque 11h donc je vais rester là-bas un petit peu histoire de faire un break je ne sais pas si je vais rester prier mais en tout cas je vais rester un petit peu là-bas et je vous emmène avec moi je vais vous inviter un phtor dans un centre commercial qui s'appelle Takashima c'est japonais donc du coup on doit être habillé en style japonais et voilà donc aujourd'hui tout à l'heure quand je rentrerai tout à l'heure quand je rentrerai à la maison je vous mettrai en ligne le vlog d'hier puisque hier on était du côté de Arab Street avec Aïn et je vous ai filmé un peu tout ça donc voilà c'est parti les filles pour ce nouveau vlog on y est voilà les filles donc on est à la mosquée et this is for iftar iftar and what is this is it soup porridge porridge we cook to daily every day until the 25th for Cameroun last time is on the 25th for Cameroun we are focusing on a plan to do research individual et comme ça après la mosquée les personnes qui en ont besoin peuvent récupérer vous avez fait un vlog les filles il y a au moins un an j'étais venue ici à la mosquée et donc les dames que vous venez de voir ce sont des dames qui tous les vendredis elles cuisinent elles cuisinent et alors les gens après la prière du vendredi ils achètent donc la nourriture et tout est reversé à la mosquée, donc là pendant le mois de Ramadan ce qu'elle m'expliquait c'est que tous les jours ils préparent donc la soupe là que vous avez vu, qu'ils distribuent après la prière de la rassale et alors le f'tour aussi, il y a un f'tour tous les soirs ici avec un côté pour les hommes, un côté pour les femmes donc nous on va faire ça samedi ou dimanche on reviendra avec mon mari qu'on allait venir voir, histoire de tester, et voilà donc là quand c'est donc donc la journée on est juste derrière les hommes, il y a juste un petit espace comme ça, vous voyez pour nous séparer des hommes et alors le soir pour Tarawish il y a une salle en haut pour les femmes coucou les filles, donc voilà là je suis rentrée et je vais vous mettre en ligne le second vlog le numéro 5 et en même temps j'en profite pour lire vos commentaires donc vous voyez que la plupart du temps je like le commentaire pour vous dire voilà que je l'ai lu parce que sinon j'ai juste pas le temps de... c'est pas possible que je réponde à tous les messages voilà donc je réponds à vos commentaires je lis un peu ce que vous dites etc et voilà donc la vidéo là elle est prête je vais la mettre... je vais la télécharger et voilà les filles donc j'ai tout rempli maintenant il ne me reste plus qu'à mettre ça en mode public et alors une petite chose c'est que ici en barre d'informations vous avez donc les les vlogs ramadan qui sont passés et vous avez les détails des tenues etc donc en dessous ici voilà hello les filles donc voilà je voulais juste vous montrer un petit truc donc sur la chaîne youtube de Tarik Ramadan vous avez les chroniques tous les jours pendant le mois de ramadan donc il fait ça depuis super longtemps des petites chroniques qui durent 3-4 minutes sur un sujet donné et j'ai trouvé que c'était intéressant celui-là enfin tous les sujets sont intéressants je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec vous donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne à vous abonner et à regarder les chroniques c'est vraiment court donc même si vous ne connaissez pas vous pouvez facilement rattraper les 14 jours je ne sais pas si je suis claire voilà donc là ça va être bientôt l'heure de Dohor et ensuite on va se préparer tout doucement puisque donc je dois être vers 4h du côté de Horchad voilà ok donc là je suis en train d'essayer les vêtements je ne sais pas trop en fait je trouve que le foulard c'est parfait avec la robe donc la robe elle fait un peu inspiration japon par contre j'ai un blocage avec les chaussures vous voyez tous les traisses de doigts de mes filles donc au bout d'un moment j'arrête de nettoyer moi mais donc voilà je ne sais pas je me dis les chaussures ça reprend aussi la couleur des fleurs je vais essayer autre chose un jean avec un kimono mais j'aime bien parce que ça fait modeste et c'est élégant et alors le foulard c'est l'un des foulards que que vous avez vu dans l'avant dernier vlog de chez Adelina je n'avais pas prévu mon coup mais je trouve que c'est parfait parfait et j'ai trouvé ces chaussures de chez Bershka je me sens plus à l'aise dans celle-ci même si elles sont un peu plus hautes mais j'ai l'impression que le rendu ça donne un peu mieux ok adjugé pour la tenue pour la robe et le foulard il me reste à me décider pour les chaussures à moins que je prenne d'autres chaussures ça y est les filles on y va voilà les filles alors direction l'événement pas de taxi aujourd'hui on reviendra en taxi mais donc là on y va en transport en commun donc je vais prendre un bus et ensuite le métro je ne suis pas très loin je suis dans le sueur arrivée à la moitié de la route je me suis rendu compte que j'avais pris la clé avec moi donc je suis retournée mais bon vivement la clim tournée Sous-titrage ST' 501 ... 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